Le Saint Raphaël, votre créateur de réception à Saint-Pierre. Bonsoir, bienvenue dans 974 Foot, le magazine consacré au football réunionnais. On espère que vous avez passé un excellent week-end de Pâques, week-end de Pâques où il n'y avait pas beaucoup de football à la réunion. En tout cas, pas de championnat de Régional 1, de Régional 2, seul quelques matchs de Coupe de France régionale, tour préliminaire. Et puis il y avait également un regroupement de la sélection A, vous le savez, qui prépare les Jeux des îles de l'Océan Indien qui se dérouleront au mois de juillet prochain du côté de l'île Maurice. Eh bien, on va essayer de vous proposer quand même quelque chose d'assez sympathique et pour en parler, notre invité aujourd'hui c'est Grégory Bénard. Grégory, bonsoir. Bonsoir. Grégory qui est le coach de l'équipe de la Capricorne, Grégory depuis seulement cette année. Juste pour le savoir, vous saviez que vous alliez être l'entraîneur de cette équipe, alors il y a quelques mois ça, même pas, vous n'y pensez même pas. Comment ça s'est fait ? Alors, non, je ne le savais pas, puisque moi je pensais reprendre le foot, mais par rapport au problème de cheville que j'avais, du coup ça s'est présenté avec un président qui m'a proposé ce poste-là, donc ça ne se refuse pas. C'était la première fois que vous entraîniez ou alors vous aviez l'occasion de le faire par le passé ? Alors ça s'est passé en division inférieure, donc au Coster-Saint. D'accord, avec de bons souvenirs j'imagine, parce que là vous n'avez pas hésité à sauter le pas, le grand pas, puisque c'est avec l'équipe, avec l'élite locale en tout cas. Oui, de bons souvenirs, moi j'aime ça depuis jeune. Donc j'ai commencé à entraîner au tampon, notamment les U11, et puis bon, ça m'a plu. Donc voilà. Alors joueur, vous l'étiez, on va en parler tout à l'heure. Tout d'abord, on va vous emmener sur le terrain dans le Sud Sauvage, à Saint-Philippe précisément, pour vous montrer des images de ce match, comptant pour le tour préliminaire de la Coupe de France régionale précisément. Il faut savoir déjà que, par exemple, Caux-Saint-Pierre s'est déjà qualifié, Loxalo part également, et puis Saint-Philippe, donc, c'est aussi qualifié. C'était face au FC Altela, les meilleurs moments de cette rencontre. Alors d'abord, je pense qu'après notre défaite, dans le match contre Sillaos, match de Coupe de la Réunion, il était nécessaire pour nous et très important de l'emporter dans ce match de Coupe de France. Je pense que mes joueurs ont fait ce qu'il faut, surtout en première mi-temps, où on menait déjà 3-0. On a fait le nécessaire pour pouvoir l'emporter. L'AS Saint-Philippe en vert, dixième actuellement de la Poule A. Là, deux victoires et trois défaites contre le FC Altela, tout de rouge vêtue, sixième dans l'autre poule. Deux victoires, un match nul et deux défaites. Une belle opposition pour voir, entre ces deux équipes qui jugent dans des poules différentes, comment cela pouvait se passer en termes de notoriété et de supériorité également. Eh bien, ce sont les verts Saint-Philippe qui vont imprimer le rythme dès le coup d'envoi, avec une première occasion tout à l'heure, vous l'avez vu. Et là, c'est le premier but qui arrive assez rapidement par le même joueur, Kevin Morel. Kevin Morel en quête de but, donc de réconciliation avec lui-même au niveau de la réussite, marque ce deuxième but très rapidement, bien servi au deuxième poteau qu'il est. Et puis, pratiquement dans la même position, on le retrouve pour le troisième but en ce début de match. Donc, ça va très, très vite pour l'équipe locale. 3-0 à la pause, c'est plus que bien. L'objectif pour nous, c'est d'abord de terminer dans les cinq premiers, dans ce championnat des R2 qui n'est pas facile, puisque l'année dernière, on a fait sixième. Et ma foi, je pense que nous sommes bien partis pour atteindre notre objectif. Mais le championnat est encore long, donc nous essayons de mettre tout de notre côté pour essayer d'aller de l'avant. Fidèle depuis une trentaine d'années, Laurent Tapé, la pluie a redonné du baume au cœur à l'équipe de la possession qui réussit une bien belle deuxième mi-temps. La première mi-temps, on n'est pas dans le match, c'est 25 premières minutes, on prend trois buts. Est-ce que c'est le fait d'être arrivé avec le but sans retard et tout ? Donc, les joueurs ont mis beaucoup de temps à se réveiller. Mais sur la deuxième mi-temps, comme on sait très bien, dans le foot, on agit, on ne réagit pas. Mais on a réagi de belles manières, parce qu'on a pratiquement la deuxième mi-temps pour nous. Donc voilà, on ne va pas non plus taper sur les joueurs. Il y a beaucoup de réglages à remettre en place, tout simplement, défensivement. Les banlieues d'Amposessionné auraient pu, c'est vrai, autour des Vétiers encaisser un quatrième but sans la transversale sur ce coup de tête Saint-Philippois, avant finalement de mettre à leur tour la pression sur l'équipe adverse, se créent des occasions et même inscrire ce but à l'affût. Luciano Quairol réduit le score, trois buts à un. On pouvait en rester là, on va en rester là, même si l'équipe de Haltela s'est créé plusieurs autres occasions de réduire le score et pourquoi pas même d'arracher l'égalisation, voire les prolongations avec cette frappe qui passe juste à côté. Puis on va les retrouver sur ce coup franc pour une balle qui va finalement passer au-dessus de la cage du gardien de Saint-Philippe. Saint-Philippe qualifié pour le tour suivant. On vise le maintien. Après, si on peut faire mieux, ce serait une bonne chose pour le club. Mais avant tout, c'est le maintien. C'est notre priorité et on va essayer de garder cette ligne de conduite pour aller sur le maintien. Voilà donc Saint-Philippe qui s'est qualifié. Alors je vous propose d'aller faire un petit tour de côté de Saint-Belois maintenant pour une autre rencontre de cette Coupe de France régionale entre l'équipe de l'Évêché, équipe de Régional 2, milieu de tableau, et également face à elle, une autre équipe de l'autre poule de la Régional 2, l'équipe de Bois-de-lis. Alors que s'est-il passé ? Vous ne connaissez pas ? Eh bien on va le savoir tout de suite. Tant donné que malheureusement on était venu avec des intentions positives, en l'occurrence repartir avec l'Axac Calife, malheureusement l'Évêché a fait le travail par rapport à nous. Donc malgré une très très bonne opposition en face, mais surtout un très très bon match de la part de tous mes joueurs, malheureusement on n'a pas eu l'effet escompté. Donc malheureusement c'est comme ça. C'est vrai qu'on l'a acquise à la douleur, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui on avait 8 joueurs absents, donc on a dû composer avec nos jeunes. On a débuté avec 4 moins de 20 ans, donc c'est très très intéressant pour la suite pour nous. Du coup c'est une grosse satisfaction j'imagine ? Ah oui, super satisfaction, puisque comme je vous le disais, on était vraiment ce matin, on a eu des problèmes avec des joueurs qui étaient malades à la dernière minute, donc on a dû recomposer l'équipe avec ces jeunes-là, et donc ils nous ont donné entièrement satisfaction, et donc c'est très intéressant pour nous. La première alerte est pourtant pour les bleus sudistes de Boisdolive, avec cette balle qui passe devant le but de Sondance. Et puis finalement c'est cette attaque en seconde mi-temps pour l'équipe locale qui amène cette main dans la surface de réparation, et le pénalty fort justement sifflé par l'arbitre permettra à Brigitte de tenter sa chance face au gardien taille-la-main. Et bien malheureusement pour lui, il va trouver un gardien bien inspiré, sauf que son partenaire Bénédictaire Christophe Robert avait parfaitement suivi pour marquer ce but important. But important parce que ce sera le seul de la rencontre, donc but de la qualification pour l'équipe de la SEVC, qui pourtant va perdre son joueur Nachar à la 55ème minute à la suite d'un deuxième carton jaune. Les Bénédictains vont user de toutes les petites ficelles pour conserver ce résultat. Mission accomplie ! En championnat, c'est quelle ambition cette année ? Pour l'instant on va se contenter du maintien, puisqu'on est en reconstruction on va dire, puisqu'on a perdu quand même pas mal de joueurs cette année. Et donc nous c'est vraiment le maintien qu'on va viser. Vous pouvez toujours parler de rivalité avec l'autre équipe de la ville ? Ben non, nous chacun fait son parcours, et donc on va se battre pour nous, et eux ils vont se battre pour eux, et donc nous pour nous il n'y a pas de rivalité en nous. Le Bois d'Olive qui aura en fin de rencontre deux occasions franches de trouver l'égalisation. Ici c'est Sandance qui intervient, puis sur ce corner ça passe juste au-dessus. On en reste la qualification de l'AS EVC. Faire mieux que l'an dernier. En l'occurrence l'an dernier on a terminé le 3ème, donc si on peut terminer le 2ème, ce serait bien, sachant que le groupe sud est relativement très élevé. Donc on va essayer de tout faire en tout cas, on travaille pour en tout cas. Par rapport à ça. Outre Saint-Philippe et l'Evêché, voici les autres résultats et qualifiés. Le Côte Saint-Pierre, 4 à 2 face au FC Moufia. Le Xalopard est parti s'imposer à l'Etoile du Sud de 3 buts à 2. Victoire également à l'extérieur de l'Étan-Saint-Leu à l'AS Guillaume, 2 à 0. La Plaine des Greggs n'a pas laissé passer sa chance, 2 à 0 face à l'USB. La ligne Paradis se qualifie également 3 à 0 face à Bracreux, tout comme Bellman Cano à l'extérieur, 3 buts à 2 à la Rivière Sport. Et puis, Corbeil s'est incliné à domicile face à l'AGS Saint-Denis. Les Dionysiens l'emportant, 4 buts à 2. Ces équipes avec le résultat en rouge sont qualifiées pour le prochain tour. La Coupe de France régionale, donc on connaît maintenant que les autres équipes sont d'ores et déjà, parmi notamment les équipes de première division régionale, en tout cas de Régional 1. Les meilleures équipes de Régional 2, au moment du tirage au sort de ce tour, sont qualifiées pour les 16e de finale de la Coupe de France régionale. Un tour qui aura lieu dans quelques semaines. Alors, notre invité, Grégory Bénard. Grégory, vous avez été joueur. On vous connaît surtout de mémoire, dans le sud évidemment. D'abord, à la tamponaise, vous y étiez formé, là-bas. Oui, j'ai été formé au tampon. Puis, j'ai commencé en équipe première en 2005-2006, sous les ordres de Jean-Pierre Bad. Et puis après, au bout de 6 ans, je suis descendu à la GSSP. À quel poste, votre poste de prédilection ? Milieu défensif. Et puis, je peux jouer aussi défenseur sur toutes les lignes défensives. Alors, milieu défensif, vous ne marquez pas beaucoup ? Non, je peux les compter. Oui, par contre, vous vous empêchez d'en marquer. Oui, c'est plus dans mes cordes, on va dire. D'accord, bien. On a sorti une petite image de l'année 2007. Effectivement, vous n'avez pas marqué beaucoup de buts, vous le disiez dans votre carrière, mais vous en avez marqué un qui était particulièrement magnifique. Je ne me propose de le voir. C'était en 2007, avec la tamponnèse, justement, vous y jouiez. C'était au stade de l'Est-Jean et vous là, c'était face au Saint-Denis Football Club. Une frappe démentielle. Et si le Saint-Denis Football Club a voulu mettre le pied en premier sur le ballon, les accélérations tamponneses, les tamponnées en bleu, évidemment, ont semé quelquefois la panique au sein de la défense donisienne avant qu'à la 25e minute, les tamponnées n'ouvrent le score. Oui, je voulais frapper. On m'a souvent dit à l'entraînement de tenter ma chance. Là, je l'ai fait. Bon, tant mieux. Ça réussit pour l'équipe. C'est bien. Grosse réussite, grosse frappe également, non ? Oui, oui. Le ballon... C'est ta qualité, ça ? Oui, on va dire ça comme ça, mais bon, c'est plutôt le ballon. Le ballon, il est léger, flottant. Donc, ça permet des trajectoires un peu bizarres. Et ce but de Grégory Bénard, eh bien, on va le savourer. Au départ, il y a une action de vase, alors que Grégory Bénard, je vous le rappelle, joue au poste d'arrière-droite. Pour l'instant, il n'est pas du tout dans le champ. Voilà, il va récupérer ce ballon. On va se poser une question. Finalement, frappe, frappe de très loin et trempe le gardien dionysien avec une balle très fuyante, c'est vrai, dont la trajectoire a totalement surpris le gardien Le Glyb et la tamponaise, donc, qui ne trouvait pas de solution avec ses avancants, ses attaquants, trouvent cette solution par intermédiaire de son arrière-droite. Superbe but. Un magnifique but, effectivement. Alors, on voit que le ballon, il est flottant. Est-ce que le ballon était différent à l'époque d'aujourd'hui ? Qu'est-ce qui s'est passé ? À cette époque, je me souviens que le ballon, il flottait tout particulièrement. Il a pris une trajectoire un peu bizarre, on va dire. Le gardien était surpris. Je pense qu'il ne s'attendait pas à la frappe. Les partenaient non plus, les adversaires non plus. Et moi-même, je dois dire que sur le terrain, je pensais être un peu plus près. Ce qui est prépris. Oui, ce qui est prépris. À l'époque, c'était un magnifique but. En tout cas, vous étiez content. Puis, comme moi, vous aviez un peu plus de cheveux et tout ça, on l'a vu sur les viages. C'est une autre époque, effectivement. Alors, la sélection de La Réunion, vous avez déjà joué dans cette sélection de La Réunion ou pas ? J'ai été appelé, mais bon... C'était à quelle époque, ça ? À l'époque, c'était en 2008, je crois. Pour les Jeux des îles aussi, en préparation ? C'était pour la préparation des Jeux des îles, mais je m'étais blessé. Puis, il faut dire ce qui est. Il y avait des joueurs qui étaient un peu plus performants à l'époque. Alors, quels sont ces joueurs en 2019 qui sont les plus performants pour faire partie de la sélection A ? On va vous proposer un sujet. On va vous amener du côté de Brapanon. C'est à Paul Moreau, où la sélection A, ou la présélection, comme vous le voulez, coachée toujours par Jean-Pierre Bade, recevait, non pas recevait, avec un sparring partenaire, la sélection A prime qui a été constituée exprès pour cela. C'était une bonne initiative. Un moment sympathique entre pratiquement les 30 des meilleurs joueurs à La Réunion. Joueurs, donc, réunionnais, parce qu'il y en a d'autres d'origine étrangère qui sont tout aussi bons dans notre championnat. Mais là, on parle bien de la sélection A et de la sélection A prime. Score final, 2 buts à 1. On vous propose de voir tout de suite les meilleures images et quelques commentaires et interviews. Vous les reconnaissez sans doute avec, en maillot gronat, les joueurs de la sélection A, conduits par Michael Dubaril, le capitaine. Aujourd'hui, votre abassin, il a joué avec Alexandre-Marie pendant de longues années. Et puis, tout de bleu vêtu, la sélection A prime. Donc, ce qui se fait de mieux, sans doute, au niveau des réunionnais qui évoluent dans notre football local. Jean-Pierre Bas, le coach de la sélection A face à Cédric Équerre. Et Wilson Clara, les deux coachs de la sélection A prime. Deuxième minute échappée de Mohamed El-Soumani sur le flanc gauche. Il se joue de son défenseur pour marquer le premier but de cette rencontre. Par contre, en football, vous le savez, même si c'est amical, même si ce sont des équipes que l'on connaît bien. La sélection A, avec son sparring partenaire, il faut d'abord essayer de bien jouer, de marquer des buts, ce qui est quand même la finalité du football. Eh bien, ça part très vite. Et puis, cette égalisation sur ce coup franc de Jonathan Halpour, qui sera légèrement détourné par le mur en Givard d'Apain, visiblement, et qui va se loger dans la lucarne des buts de Grégory Posé, qui, malgré un bien bel envol, ne parvient pas à toucher cette balle qui était pratiquement intouchable. Voilà, plein de lucarne. Un but partout, on passe un bon moment. Il y a de belles phases de jeu, des garçons qui sont, si ce n'est surveillés, en tout cas, qui peuvent taper dans l'œil du coach de la sélection A au cours des prochaines semaines. Pour l'instant, il y a également de nouvelles têtes, comme Thomas Souvamanien, heureux de retrouver la sélection 8 ans après. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça fait plaisir en jeune ou pas ? Ouais, 2011. 2011 et voilà, j'ai fait partie de la sélection et ça a été vraiment un plaisir. Là, je retrouve les sensations et on va essayer de faire un bon jeu des îles, on va dire. Déjà, essayer d'être dans le gros. Et on verra bien pour la suite. Faire une récompense, on va dire, une récompense pour toute une année, pour plusieurs années concernant le football. Et voilà, pour essayer de défendre les couleurs de la Réunion. Tu sens la rivalité dans le soin indien, là, ou pas ? Si, quand tu joues contre les autres équipes, si. Surtout à Maurice, comme ça, le Mauricien, même les Seychellois, et l'équipe de Madagascar. Ah oui, il y a une grosse rivalité, on va dire. Même si c'est bon enfant, on va dire. On peut mieux faire encore, évidemment, si on n'est qu'au début. Concernant notre équipe, oui, on n'est qu'au début. On va dire que c'est la première fois qu'on joue avec. Donc au niveau des automatismes, c'est pas pareil. Dans chacun, chacun de son club a une manière de jouer. Donc là, c'est juste pour essayer de voir, pour essayer de marcher tout le monde ensemble et fonctionner de la meilleure façon possible. La belle pelouse du stade de Brab, non, stade de la piscine, Paul Moreau permet aux joueurs de s'exprimer parfaitement. Avec ici, Bakary, qui là aurait pu donner l'avantage à la sélection à prime, sans l'intervention de Château, le gardien de la sélection A. Là, c'est Angie Vardapin qui cherche la lucarne sans succès. Avant qu'au cours de cette deuxième mi-temps, la sélection A, grâce à ce but, ce ballon repris au deuxième poteau par Loïc Rivière, ne prenne définitivement davantage. Elle emporte sur le score de 2-1. C'est pas très important, me direz-vous. Oui, le score final, mais on a eu droit quand même à une bien belle partie. Et puis, de beaux jeux, de beaux gestes, de part et d'autre. Deux groupes qui, par respect, ont offert un bon moment aux quelques spectateurs présents, surtout pour eux-mêmes, histoire de se retrouver. Il faut le travailler. C'est vrai que ça ne vient pas comme ça du premier coup. Mais ce qu'ils ont fait, c'est bien. Parce qu'on a parlé quand même plus sur le collectif, qu'on essaye de se trouver sur le terrain. C'est ce qu'ils ont essayé, avec beaucoup de difficultés. parce qu'on voit bien qu'il nous manque cette habitude de jouer ensemble. Mais je pense que, voilà, on va travailler. L'état d'esprit est intéressant aussi, parce qu'on voit quand même que les joueurs, moi, enfin, ce que je vois, ils ont envie. Donc à partir de là, c'est beaucoup plus facile, encore une fois, d'intégrer un groupe. Maintenant, on voit bien qu'il nous manque quand même de jouer ensemble. Il y a des possibilités, parce que, encore une fois, comme on a un championnat qui est très disputé, donc il faut aussi tenir compte de l'état de santé des joueurs, j'ai envie de dire. Donc comme là, aujourd'hui, il y a eu quand même 8 qui ne pouvaient pas jouer. Donc il faudra, par la suite, faire en sorte quand même que quand on arrive à avoir des joueurs qui sont valides pour pouvoir discuter de Mathieu. Le prochain rendez-vous de cette sélection, vous l'avez peut-être noté, ce sera le mercredi 1er mai à Saint-Pierre pour y rencontrer l'équipe de France des sapeurs-pompiers. Donc une préparation pour les Jeux des îles qui démarrent maintenant de manière de plus en plus dense, avec, on espère, de beaux résultats. Au mois de juillet prochain, on aura probablement l'occasion d'en reparler. Notre invité, Grégory Bénard, donc entraîneur de la Capricorne. Alors on va vous parler un petit peu de cette équipe de la Capricorne qui est au milieu de tableau aujourd'hui, mais elle aurait pu être bien mieux placée. On va quand même rappeler que vous avez perdu contre l'EF Saint-Louis un match sur tapis vert. On ne sait pas, on ne dira pas, c'est de votre faute. Donc il y a eu une confusion administrative d'après ce qu'on m'aurait dit. Oui, bon, à la base, on a consulté FootClub. Apparemment, il y aurait plusieurs façons de voir si un joueur est suspendu ou pas. On a regardé d'une certaine façon. Pour nous, il n'était pas suspendu, d'autant que, par rapport aux feuilles de matchs informatisées, si le joueur est suspendu, normalement, on ne peut pas le rentrer. Nous, on n'a plus le rentrer, donc voilà pourquoi on a fait jouer Riccardo-Sophie. Bon, toujours est-il que vous avez perdu ce tapis vert. Vous êtes toujours invaincu autrement sur le terrain, c'est ça ? Oui, ça, c'est une bonne chose. Comme l'autre équipe de la Saint-Pierroise, le leader actuel. Oui, moi, je pense que personne ne s'y attend. Mais ça montre que, bon, on effectue quand même un bon travail. Après, si on avait perdu, on aurait effectué un bon travail aussi, je pense. Mais voilà, là, c'est acté par les résultats. Donc c'est une bonne chose. C'est dur, quoi. Vous avez un groupe qui est performant, qui est bon ? Vous avez un état d'esprit ? Je pense que l'état d'esprit est pour beaucoup. Ce qu'on a demandé aux joueurs, c'est d'être un groupe sain. D'être un groupe sain. Et je pense que depuis le début de la reprise, c'est-à-dire au mois de janvier, ça a été fait. Alors, qu'est-ce que vous demandez, vous, en tant que coach, à vos joueurs ? Qu'est-ce que vous exigez, justement ? Il y a plusieurs qualités d'entraîneurs, je dirais. Ceux qui sont un peu comme un peu paternalistes, ceux qui sont plutôt rugueux et qui font du rentre-dedans. Vous, c'est quoi ? Moi, je suis très proche de mes joueurs. De par mon âge, je parle beaucoup avec eux. Et puis, ce que je leur demande, c'est de courir. Courir. Oui, à la ravine des Cabris, en ce moment, il faut savoir courir. Plus que la diversité. Et vous, vous couriez beaucoup. Oui, on dit souvent que le coach fait en fonction de son ressenti de joueur. Bien sûr. C'était mon cas à moi, je courais beaucoup. Donc, c'est ce que je demande à mes joueurs. Pour l'entraînement, je leur demande de courir. Et les résultats sont là ? Pour l'instant, les résultats sont là. Ce qui ne veut pas dire que ça va être le cas plus tard. Bien sûr. Mais en tout cas... Ce qui est pris, n'est plus à prendre. Exactement. On va parler d'une autre sélection. La sélection U-15 féminine qui a pris l'avion. C'était samedi soir pour disputer justement une épreuve nationale comme chaque année. Eh bien, on les a rencontrés rapidement du côté de Gilot, de l'aéroport Roland-Garros, au moment de leur départ. Petite interview, quelques images, histoire de montrer quand même que ça bouge, même chez les féminines, n'est-ce pas ? La première participation, c'était en 2005. C'était les U-16 à l'époque. Après, il y a eu une refonte du système qui nous a amené une coupe nationale U-15. Et depuis maintenant 4 ans, ce sont des interligues comme les garçons, un système de détection. Donc c'est une histoire ancienne, les déplacements de la sélection de la Réunion en métropole. Bien que ça ait évolué, puisque maintenant c'est une sélection Réunion-Mayotte, comme il y a aussi une sélection anti-Guyane. Pendant longtemps, on a été la seule ligue à être représentée. Et maintenant, on voit bien qu'il y a un mouvement ultramarin. Et nous, on est très heureux de pouvoir participer à ces interligues. En quelques mots, ce programme ? Le programme, on part ce soir, on arrive demain au territoire de Belfort. C'est dans la région de Franche-Comté. On arrive avant les autres délégations, puisqu'on a 48 heures de préparation au centre technique de la Ligue de Franche-Comté. Et ensuite, à partir de mercredi matin, test le matin, match l'après-midi sur deux jours et un dernier match le vendredi matin. Quelle analyse portait sur ce groupe ? Quelles appréciations ? Après, il y a des effets de génération. Les générations ne sont pas toutes les mêmes. Cette année, c'est une génération qui a peut-être un peu moins de potentiel que les 2003. Ça s'explique par plusieurs facteurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un groupe qui travaille très bien. Et j'espère qu'elles vont pouvoir se révéler en métropole. Ce qui compte, c'est de pouvoir faire en sorte que les meilleurs puissent être opérés par la DTN et être en stage national à la mi-mai. Voilà, notre invité, Grégory Bénard. Grégory, vous êtes septième actuellement. Effectivement, il y a deux façons d'interpréter. Officiellement, la décision a été prise de Camandre. Vous avez fait appel de votre décision match perdu sur Tapivière dont on parlait tout à l'heure face à l'EF Saint-Louis. Donc, il va encore attendre un petit peu. Voilà, on a fait appel. Donc, nous, on garde espoir. Il faut garder espoir. D'accord. Alors, vous n'avez pas peur qu'avec ces bons résultats, puisque la Capricorne a toujours un peu galéré lorsqu'elle a joué parmi l'élite ces dernières années, et qu'avec ces résultats, très bon, très bon, on ne vous exige pas davantage l'environnement ? Alors, on peut exiger davantage. Mais vous êtes sourd ? Non, je ne suis pas sourd. Je suis ouvert. Après, il faut se dire que l'objectif, ça a été le maintien le plus rapidement possible. Donc là, on est plus sur cet objectif-là. Et au fur et à mesure, on verra. Mais on ne va pas tirer de plan sur la comète. Vous savez contre qui vous allez jouer dimanche prochain ? Oui, bien sûr. Je compte trois bassins. Donc c'est une équipe qui, en ce moment, fait des bons résultats. C'est vrai. Ils ont fait un score quand même honorable face au tampon 1-1, et ils ont gagné 3 à 0 contre l'exception. Donc ça veut dire que leur travail aussi porte ses fruits en ce moment. Donc il faudra faire très attention. Et ce sera à l'occasion de la sixième journée de ce championnat. Donc voici précisément le programme Sainte-Marienne-Jeanne-Danc. Gros, gros match. Il a également en tête de ce classement. Et que c'est sur Saint-Denis Football Club. Autre gros match. Tamponaise-Saint-Louisienne-Capricorne. Donc on en parlait avec Grégory qui va recevoir trois bassins. AF-Saint-Louis-Marsouin. SDFA-Saint-Suzanne et Saint-Poloise-Saint-Pierroise. Là aussi, c'est un match à ne pas négliger, évidemment. Grégory, plein de bonnes choses à vous en tant que coach. Merci, à vous aussi. Bonne continuation pour l'émission. Merci, avec également la Capricorne qui a bien démarré. Mais on le sait, on le répétera toujours. Il y aura un seul champion à la fin. Il y aura toujours deux équipes qui vont descendre. Il y en a une autre qui va faire les barrages. Qu'on le veuille ou non, ce sera comme ça. Vous souhaitez ne pas être forcément champion. Et pas forcément non plus dernier. Exactement. On souhaite faire la saison la plus sereine possible. Plein de bonnes choses en tout cas. Merci. Merci. Merci de nous avoir accompagné, Grégory. Nous, on se retrouve évidemment. Mardi prochain, 19h40, pour une nouvelle émission sur le football de Réunionnais. 97.4 Futur Télé, Crégole, salut. Le Saint Raphaël, votre créateur de réception à Saint-Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.